Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, le conflit israélo-palestinien, le massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza. A l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est le 4 mars, vous verrez cette vidéo le 5, a fait entre 26 et 35 000 morts en fonction des différentes sources. Les sources affichées par le Hamas font état d'à peu près 30 000 morts, vous avez les sources internationales qui font monter le bilan jusqu'à 35 000, tout en précisant que le bilan comptable est probablement beaucoup plus important que ça, puisqu'il ne tient pas encore en compte des disparus, il ne tient pas encore en compte des Gazaouis qui sont décédés par des nutricions, qui sont décédés à cause de la résurgence de certaines maladies là actuellement. Donc le bilan est probablement beaucoup plus important que ça. 70% de ces victimes ou plus, en fonction des chiffres, on va de 70 à 80% sont des femmes et des enfants. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, s'il y a eu 30 000 morts à Gaza, ça veut dire qu'il y a eu quasiment 25 000, ça veut dire qu'il y a eu à peu près 23 000 femmes et enfants qui ont perdu la vie dans ce massacre complètement aveugle. Cela étant dit, le 7 octobre 2023 a eu lieu, vous le savez, l'un des pires massacres d'une population civile de l'histoire du XXIe siècle, si ce n'est le pire, avec des images qui nous sont parvenues, qui nous ont scandalisés, et heureusement qu'elles nous ont scandalisés, puisque quelques terroristes du Hamas ont commis les exactions que vous connaissez, priaient certains Israéliens et certaines Israéliennes en otages, la plupart de ces otages ne sont toujours pas libérés à l'heure d'aujourd'hui, une partie d'entre eux a été exécutée déjà, des images qui nous ont scandalisés, et heureusement que ça nous scandalise, heureusement qu'on est encore capable de se scandaliser pour ce genre de fait. Donc voilà, on en est là. Cependant, notre gouvernement a pris la décision de se positionner du parti israélien de façon aveugle, ce qui est à mes yeux scandaleux. Évidemment, ça montre notre incapacité à nous détacher des puissants, en fait, et de simplement être capable de prendre à la mesure la grande catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, un petit peu dans l'indifférence générale. Et c'est dans ce contexte que Aurore Berger, qui est pourtant ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, a pris la décision, il y a à peu près un mois, de se transformer en flic, procureur et juge, et d'aller voir un petit peu les déclarations, vous voyez les poils qui volent un peu partout, c'est la saison pour Safran, d'aller enquêter sur les associations féministes, pour voir si par hasard on ne pourrait pas diminuer leurs subventions, si jamais elles ne s'étaient, on va reprendre ses propos oraux, pas suffisamment émues du massacre du 7 octobre. Alors on a envie de dire à la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes que quand on défend les femmes et les enfants, c'est tout à fait normal de se scandaliser de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ce serait quand même la moindre des choses aussi de se scandaliser du bodyguard de victimes horriblement élevées de femmes et d'enfants actuellement à Gaza. Mais non, Aurore Berger a préféré balancer ça dans cette communication, donc la ministre déléguée, non pas déléguée même, la ministre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avait déclaré publiquement qu'elle songeait à retirer des associations, des financements à des associations féministes en France, et associations féministes dont le rôle est simplement accompagner les femmes qui ont subi des VSS dans leur parcours, leur trouver des hébergements d'urgence, leur trouver des avocats ou des avocates qui prendraient l'aide juridictionnelle pour qu'elles puissent se défendre devant un tribunal. Et donc voilà, la ministre à l'égalité entre les hommes et les femmes avait déclaré que ce serait quand même de bon ton d'aller voir si elles ont dénoncé avec suffisamment de ferveur les exactions commises par la Hamas le 7 octobre, et puis éventuellement de leur retirer les subventions. Il y a un twist à l'histoire, c'est le HuffPost qui le rapporte le 3 mars. « L'enquête d'Aurore Berger sur les associations complaisantes avec le Hamas n'a donné aucun résultat. » Alors, pourquoi je ris ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se passe sur Internet, c'est-à-dire qu'Aurore Berger est probablement beaucoup trop sur Twitter et pas assez dans le monde réel, puisque c'est exactement l'accusation qu'on nous formule à nous, étant donné qu'à gauche, on a plutôt fait des causes pour la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, puisque là, les massacres commencent aussi en Cisjordanie. Eh bien, les gens disent, du coup, vous êtes des antisémites, en fait. Vous ne dénoncez pas ce qui s'est passé le 7 octobre quand le Hamas a massacré des Juifs et des Juives. Eh bien, la réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est qu'on le dénonce tout autant. On l'a dénoncé à peu près tous et toutes, tout autant sur nos chaînes respectives. Et donc, c'est drôle de voir que, finalement, ce qui se passe sur Twitter, où les gens nous disent, « Ouais, mais vous faites ça parce que vous êtes des antisémites, ne trouvent aucun écho dans la réalité », et qu'Aurore Berger, après examen, eh bien, constate que c'est exactement la même chose pour les associations féministes. La différence, c'est que notre empathie, contrairement à vous, n'est pas à deux vitesses. La ministre déléguée, ah bien, si, ministre déléguée, chargée de légalité entre les femmes et les hommes, réfute toute instrumentalisation après avoir menacé de retirer des subventions à certaines associations. Non ! Ah non ! On va pas instrumentaliser l'un des pires conflits du monde pour justifier qu'on va retirer des financements d'1,5 million d'euros à des associations féministes, hein ! Héhé, vous nous coûtez un pognon de dingue, les féministes. Vous vous rendez pas compte ? C'est une nécessité pour l'État de faire en sorte que le quinquennat de la grande cause des femmes vous retire des subventions parce que vous nous coûtez trop cher. On croit rêver. Cauchemardé. Pas d'instrumentalisation, mais pas de résultat non plus. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Ror Berger, a défendu ce samedi 2 mars son idée de couper les subventions aux associations féministes, ayant eu des propos ambiguës sur l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, tout en reconnaissant que son enquête n'a rien donné. On se rappelle de notre ancienne ministre à l'éducation supérieure qui voulait absolument enquêter sur l'islamo-gauchiste dans nos facs. Et puis, bah voilà, il y a des associations qui ont enquêté et qui ont dit, bon bah en fait, non. Voilà. Elle avait quand même affirmé, je sais plus pour quel journal, que maintenant il y avait des prières dans tous les couloirs des universités et qu'on pouvait plus circuler. Héhé, prenez une verveine le soir, d'accord ? Ça vous fera du bien. Petite tisane aux verveines. Voilà. Faites un peu de yoga. Petit exercice de respiration. Un peu de cohérence cardiaque. Tous ces trucs de pseudo-science là, qui sont attaqués de tous les côtés. Ça ira quand même un peu mieux. Robert G. a annoncé mi-février que le gouvernement allait passer au crible les déclarations liées à l'attaque sans précédent du 7 octobre de toutes les associations féministes, exprimant son refus de voir l'État soutenir financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. On voit des belles pubs pour des bagnoles. Ah ah, l'algorithme m'a bien cerné. Ah 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 ah, là j'ai été bien cerné. Eh, 84 000 euros, qu'est-ce que c'est ? On ouvre une cagnotte pour que vous m'offriez Eh, ma voiture à 84 000 euros. Attendez, non, 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 moi je ne veux plus être un cag, je ne vais pas rouler dans une bagnole à 32 000. Redonnez-moi une bagnole à 100 000 balles là. Eh, on va ouvrir une cagnotte pour pouvoir me payer une voiture digne de ce nom. Au final, l'examen par l'administration n'a pas permis, parmi celles qui sont financées par l'État, de découvrir des propos jugés ambigus chez les associations, a ainsi expliqué la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes dans une interview aux Parisiens. Aurore Berger voulait envoyer un message. Ah ! Ah ! Eh bien, message pas reçu, du coup. Pourquoi alors lancer une telle enquête ? Je voulais le garantir, et je voulais surtout envoyer un message clair à tel justifié, expliquant encore qu'il n'est pas possible de subventionner des associations qui auraient fait l'apologie des crimes terroristes du Hamas. Mais qui a fait ça ? Quelles associations ont fait l'apologie à dire, bon, très bien, le Hamas, c'est trop bien, oui, décapitulé des gens, les violés, oui, formidable, continue. Mais qui a dit ça ? Interrogé sur une instrumentalisation par des associations, Aurore Berger a rétorqué qu'on ne peut pas avoir d'indignation sélective. Ah, eh bien, est-ce que vous ne voulez pas faire d'enquête sur les associations françaises et les politiques français qui, eux, refusent de dénoncer le génocide qui a lieu sous nos yeux ? C'est pas un truc d'islamo-gauchis, génocide, hein ? C'est, hein, d'accord, c'est la communauté internationale qui s'est réunie, qui a voté pour dire que c'était un génocide. Alors, je suis d'accord, c'est plutôt aux historiens de décider ça. Mais, voilà, indignation sélective, on peut en reparler, Madame Berger. Chacun peut être en total désaccord avec le gouvernement, c'est même une liberté absolue, et j'en suis la garante. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vu ce que ça donnait, quand on a tous expliqué qu'on était contre la réforme des retraites, la façon dont vous l'avez fait de passer, en loi finance, pour pouvoir mettre un petit 49-3. En revanche, on y a collectivement au rendez-vous quand des femmes sont visées parce qu'elles sont des femmes à-t-elle lancer ? Exactement, Aurore Berger. Des femmes sont visées parce qu'elles sont des femmes actuellement dans la bande de Gaza. Par ailleurs, alors qu'un nouveau MeToo secoue le cinéma français, Aurore Berger a annoncé, lancé avec tous les ministères, une mission sur les violences sexistes et sexuelles. Vous avez encore besoin de faire une mission ? Vous avez encore besoin ? Mais c'est pas possible. Agissez, bordel. Objectif, comprendre les mécanismes à l'oeuvre pour changer les règles dans tous les lieux où une domination hiérarchique s'exerce, où une relation d'autorité existe. Bon, bref. On sait déjà tout ça, comment ça fonctionne. Bref. Bon, et ben voilà, voilà une déclaration honteuse, encore une fois. Une déclaration juste honteuse d'Aurore Berger, qui a décidément, dans la tier liste de la Macronie que je ne peux pas voir, et elle était dans mon S tier, mais là, elle passe en Gode tier, quoi, avec le temps. Bon, c'est juste hallucinant. Voilà, on commence à en avoir marre que ce soit toujours les associations féministes, qu'ils soient les boucs émissaires de tout. Et donc, pour ne pas se quitter quand même sur ces déclarations un peu malheureuses, voici un gros plan de Safran, qui va vous dire au revoir. Au revoir les amis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada, Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada,